Bonjour à tous et bienvenue au TechnoGoûter du 16 avril ! Aujourd'hui, continuons notre découverte du monde de Scratch en apprenant comment animer les personnages, donc les sprites, et faire un peu de musique. Commençons par la résolution du défi d'hier, la souris qui suit la souris d'ordinateur. Quand le drapeau vert est cliqué, alors on répète indéfiniment, la souris s'oriente vers le pointeur de souris et avance de 10 pas. Si on veut que la souris aille moins vite, on avance de moins de pas à chaque étape, de 5 pas par exemple. On voit que la souris avance moins vite. Pour le programme du jour, nous allons créer un petit orchestre. J'ai commencé ici par choisir un sprite tambour et un arrière-plan, une scène de théâtre. Si vous sélectionnez le sprite tambour, vous pouvez voir en haut à gauche qu'il y a plusieurs catégories. Le code, que vous connaissez déjà, les costumes et les sons. Les costumes sont différentes versions du même sprite qui vont nous permettre de changer son apparence pour faire une animation, donc l'illusion qu'on joue du tambour dans ce cas. Les sons sont les différents sons associés au tambour. Donc ici, trois sons possibles si on tape sur un tambour. Vous pouvez en rajouter en cliquant sur choisir un son. Vous avez toute une bibliothèque de sons où vous pouvez même enregistrer le son que vous voulez. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Pour intégrer les costumes et les sons dans le code, je vais vous montrer un petit exemple. On aimerait que quand on tape sur le tambour, il change brièvement de costume et il fasse un son. Donc on peut commencer sur le costume sans les baguettes. Donc je vais sur événement. Quand ce sprite est cliqué, je change de costume. Donc je vais sur costume suivant dans apparence. Je fais un son, donc jouer le son. Je choisis celui que je veux. J'attends un certain temps, par exemple 0,5 seconde. Puis je change de nouveau de costume pour qu'il revienne au premier costume. Donc si je fais ça, j'ai une animation du tambour avec un son. Votre défi, c'est de compléter l'orchestre, de rajouter d'autres sprites instruments, d'aller explorer dans la bibliothèque de sprites, vous verrez qu'il y en a plusieurs. Et de faire un code différent pour chacun des sprites que vous rajoutez. Avec peut-être différents événements, quand on clique dessus mais aussi au démarrage du programme ou quand on clique sur certaines touches du clavier. Vous pouvez aussi, dans contrôle, utiliser les boucles. Donc répéter un son plusieurs fois ou indéfiniment pour qu'un instrument joue sans s'arrêter. Et vous pouvez aussi explorer ce qu'on n'a pas vu dans les catégories apparence, son et même éventuellement mouvement, pour faire un vrai orchestre. Amusez-vous bien. Voilà pour le défi du jour. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'exploration des costumes et des sons de Scratch. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouveau Techno Goûter. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.